C'est parti ! Un individu fantastique d'une intelligence phénoménale avec un si beau cerveau de... Ah, j'aille ça ! Je vais créer un individu d'une intelligence moyenne. Je reviendrai un de ces jours, je pense. Le film que je vous recommande aujourd'hui est un film de 1987. La cité interdite, Wicked City, de Yoshiaki Kawajiri. Kawajiri est surtout connu pour son style de réalisation et de design de personnages. Un style extrêmement dynamique, reconnaissable entre mille, mettant en scène des personnages. Longchiligne est généralement badass. La cité interdite ne déroge pas à la règle et nous plonge dans un Tokyo horrifique où le monde des humains côtoie celui des démons. Entre ces deux mondes, une paix précaire s'est installée et tout le monde reste ignorant de ce qui se trame à deux pas de chez eux. Alors bien sûr, il y a des petits malins qui veulent la guerre. Et pour empêcher que des démons déboulent pour foutre le box en chez nous, il y a de part et d'autre des gardiens pour servir de policiers du surnaturel. Ah, c'est carrément Ben in Black au pays des démons. Mais que voulez-vous, c'est un très bon film qui n'a rien à enfier au blockbuster actuel. La grande force du film, au-delà de son style et de ses scènes d'action, est de proposer une belle histoire mature et remplie d'images horrifiques et gores à souhait, où l'on retrouve des influences Lovecraftiennes communes avec The Thing de Carpenter. L'inspiration pourrait tourner au plagiat, si la virtuosité de Kawajiri n'aidait pas à faire passer la pilule. Un très bon film à voir entre amis.